Hello les gars, c'est Coline, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis make-up artiste du côté de Cannes et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui fait écho à la précédente. Donc dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué ce qu'il fallait connaître pour vraiment maquiller son teint sur mesure et dans cette vidéo-ci, je vais faire le tuto de ce maquillage que je porte. C'est pas vraiment sur comment faire ce maquillage en fait, mais c'est surtout comment réfléchir pour adapter chaque étape du maquillage à ses besoins, à sa peau, à ses couleurs, à sa morphologie, etc. Donc ça va être une vidéo qui à mon avis va être assez longue et je vais vraiment vous expliquer pourquoi j'utilise tel produit, comment j'utilise par rapport à mon visage. Donc ça va vraiment être une vidéo entre guillemets personnelle, mais j'espère que ça va vous inspirer à vous aussi adapter le maquillage à vous. Donc c'est pas une vidéo où je vous dis faites comme ci, faites comme ça, c'est une vidéo où je vous explique pourquoi moi je fais comme ci, comme ça par rapport à mon visage et c'est des choses que j'applique à chaque fois à mes clientes. Toutes les femmes sont unies, toutes les femmes sont différentes, vous savez que moi je prône le maquillage sur mesure. Donc c'est pour vous inciter à vous aussi vraiment vous poser tout un tas de questions pour adapter votre maquillage 100% à vous, à votre morphologie, les meilleures couleurs, etc. Donc sans plus attendre à ce gars-là, c'est parti pour cette vidéo qui à mon avis va être longue sur le maquillage 100% personnalisé. Pour commencer, j'ai déjà toutes mes crèmes, tous mes soins sur moi. Vous pouvez aller voir dans ma dernière vidéo, c'est la routine avec Rodial que j'ai appliquée et que je trouve vraiment super super bien. Et maintenant que j'ai appliqué tous mes soins et tout, ma crème ça fait un petit moment que je l'ai sur la peau, etc., je vais commencer à maquiller. Donc je vais commencer par utiliser un spray fixateur de maquillage, donc c'est le All Nighter de Urban Decay et je l'applique avant parce que c'est ce qui va me permettre de bien faire tenir le maquillage. Voilà, si vous avez bien sûr la peau sèche, il va falloir adapter à votre type de peau. Moi j'ai la peau mixte, on va dire. Donc là, elle est bien hydratée, etc. J'ai tendance à briller sur le centre du visage. Et si j'hydrate pas assez, je vais avoir la peau qui va avoir tendance à tirer sur l'extérieur du visage. Donc j'applique, je commence par appliquer ce spray qui va faire une première couche pour bien faire tenir le maquillage. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est Pablo qui est en train de manger je ne sais pas quoi. Et on va continuer. Donc en général, je commence par faire les sourcils, mais là je vais les faire un petit peu plus tard. Pourquoi ? Là-dessus, je fais les sourcils en premier parce que je veux que mon crayon accroche bien sur ma peau. Mais là, comme j'ai des crèmes qui sont hyper riches, j'ai peur que ça tienne pas sur mes sourcils. Donc je vais commencer, je ferai mon teint, etc. et je ferai mes sourcils par la suite. Donc je vais commencer par le maquillage de mes yeux parce que je vais éviter d'avoir des retombées de fard sur les pommettes. Donc je vais vous montrer un... Enfin, il y a une infinité de maquillage que je pourrais faire tout en le créant vraiment sur mesure avec une infinité de couleurs. Je vais vous montrer un exemple de ce que je peux faire pour vraiment adapter en fait à ma forme des yeux, ma couleur d'œil, etc. Et pareil pour le teint. Pour cette vidéo, je vais utiliser la palette 365G Bronze Gold de Morphe. Elle est super belle, je vais vous montrer les couleurs. C'est que des couleurs qui vont... Qui me vont en fait parce que ce ne sont que des couleurs avec un sous-temps chaud. Donc comme j'ai un sous-temps chaud, c'est exactement ce qu'il faut que j'utilise. Et en plus, on a beaucoup de couleurs qui partent avec... Enfin, qui ont des teintes de rouge. Et comme j'ai les yeux verts, la couleur complémentaire du vert, c'est le rouge. Donc c'est parfait pour faire ressortir mes yeux. Donc je ne suis pas obligée d'utiliser du rouge tout le temps. Mais je peux utiliser une couleur comme ça ou même un marron comme ça qui est super chaud avec une pointe de rouge. Ou même ce marron-là, il y a une pointe d'orange jaune. Voilà, vous voyez en fait le style de couleur et ça, c'est vraiment parfait. C'est comme moi, vous avez les yeux verts et un sous-temps chaud. Et justement, pensez à vous abonner parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous dire exactement quel type de couleur vous devez utiliser pour faire ressortir au mieux vos yeux. En fonction de leurs couleurs, qu'ils soient verts, bleus, marrons, noisettes, que sais-je encore. Donc pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être informé dès que la vidéo est sortie. Donc avant de commencer à me maquiller, bien évidemment, je vais utiliser un primer pour les paupières pour bien faire tenir. Je sens que cette vidéo va durer vraiment 100 ans. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, mettez un j'aime si vous voulez que je fasse cette vidéo sur une autre personne ensuite pour que vous voyez bien comment j'adapte à chaque personne, à chaque université. Et je vais appliquer une poudre translucide sur ma paupière pour faire tenir, entre guillemets, le primer. En fait, le primer, il tient. Mais en fait, pour pas que ce soit trop, trop crémeux et que ça accroche... En fait, il faut que ça accroche les fards, mais pas trop pour qu'on puisse quand même estomper. Donc je vais utiliser ma poudre translucide de Koti Airspun. Et je ne vais pas en mettre des masses, je vais juste en mettre un tout petit peu un voile, histoire que quand je passe le doigt ensuite, la peau elle glisse. Vous voyez ? Ok, donc je vais faire un maquillage simple. Comme je vous ai dit, je pense déjà que cette vidéo va durer 100 ans. Donc on va essayer de faire quelque chose de simple et assez rapide. Par rapport à la forme de mes yeux, en fait, j'ai les paupières qui sont légèrement tombantes, comme vous pouvez le voir. Ce qui signifie que la paupière supérieure a tendance à recouvrir la paupière mobile. Voilà. Si je n'avais pas les paupières tombantes, j'aurais un creux, en fait, à ce niveau-là. J'aurais l'œil plutôt comme ça, en fait. Alors que là, j'ai la peau qui recouvre légèrement l'œil. Donc ce que je veux faire, c'est justement ouvrir mon regard. Et pour ça, on va faire comme du contouring. C'est-à-dire que je vais recréer comme un creux. Comment on fait un creux quand on est en maquillage ? Comment on simule un creux ? On va appliquer une ombre à paupières mat, marron en général. Parce qu'il faut que ce soit un tout petit peu plus foncé que la couleur naturelle de sa peau. Et on va l'appliquer dans le creux de l'œil pour recréer ce creux. Donc encore une fois, comme moi j'ai les yeux verts, que j'ai un sous-ton chaud, il faut que j'utilise un marron avec un sous-ton chaud. Et si possible, une pointe de rouge pour vraiment faire ressortir mes yeux. Mais là, comme ça, on va utiliser juste une couleur de transition. Je ne vais pas forcément utiliser une couleur avec un sous-ton rouge. Donc je vais utiliser cette couleur-là, qui est un marron chaud, mais assez clair. Donc je vais utiliser avec un pinceau estompeur comme ça. Et bien sûr, adaptez aussi l'outil que vous utilisez à la taille de vos paupières et à la forme de vos paupières, of course. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire comme maquillage, pour être honnête. Donc je commence sur le coin externe. Et je viens commencer à estomper et le mettre jusque dans le coin interne. Pas trop trop, parce que comme j'ai les yeux qui sont assez rapprochés, si je mets du trop foncé dans le coin interne, en fait, ça va me les rapprocher encore plus. Donc pour un souci d'équilibre dans le visage, il ne faut pas que je mette de couleur trop foncée dans le coin interne. Et donc j'applique ça dans le creux de l'œil, mais je dépasse un peu, pour justement ouvrir mon regard, en fait. Donc vous voyez que même juste mettre cette ombre à paupières dans le creux de l'œil, qui dépasse un petit peu, on dirait déjà que j'ai l'œil un petit peu plus ouvert. Donc là, c'est vrai que c'est difficile de bien voir, parce que je n'ai pas mes sourcils. Enfin, mes sourcils ne sont pas encore faits, mais vous allez voir. Le avant-après va être intense. Ok, donc ensuite, je vais utiliser une couleur plutôt lumineuse sur la paupière mobile. Je peux utiliser une couleur irisée comme une couleur mat. Je vais utiliser une couleur irisée, et je vais utiliser, comme je vous ai dit, on va faire un maquillage très simple. Je vais utiliser cette couleur-là, donc qui est claire, légèrement dorée, donc chaude encore une fois, parfaite pour moi, ma couleur. Et en fait, là, je peux utiliser une couleur lumineuse pour ouvrir un petit peu plus mon regard, pour que ça attrape la lumière à ce niveau-là, mais surtout, je ne le mets pas dans le creux de l'œil, en fait. Et surtout, moi, le fait de mettre une couleur claire et lumineuse dans le coin interne, c'est super, parce que justement, ça va donner l'impression que mes yeux sont plus écartés l'un de l'autre, en fait. Et je vais intensifier aussi le coin externe. Donc, je vais prendre une couleur toujours dans les mêmes tons, dans les marrons, mais un peu plus foncée. Donc, je vais prendre cette couleur-là, qui est un petit peu plus foncée, et je vais l'appliquer dans le coin externe de l'œil, parce que moi, j'aime bien étirer mon regard, en fait. Donc, je vais étirer le maquillage pour donner l'impression que j'ai les yeux plus étirés. Et en même temps, je vais l'appliquer de manière à ouvrir un petit peu plus mon regard et à retravailler, justement, encore une fois, ce creux de l'œil, en fait. Donc, je l'applique là, pour que ça donne l'impression, en fait, que j'ai l'œil, en fait, qui est plus ouvert, en fait, qui est plus grand, tout simplement. Vous voyez, je l'applique comme ça, et ensuite, j'estompe. Et je reviens un petit peu sur le coin externe de l'œil sur la paupière mobile pour faire un joli dégradé. Et vraiment, la clé, c'est de vraiment, vraiment bien l'estomper. Et j'estompe vers l'intérieur pour pas que mon maquillage, il parte trop. Mais déjà, vous voyez, en fait, moi, ma limite, c'est un petit peu la fin du sourcil, en fait. Après, chacune fait comme elle veut, mais je trouve que c'est ce qui donne un effet plus naturel et ce qui agrandit vraiment mon regard par rapport à la forme de mes yeux. Vous voyez, ça me fait un oeil beaucoup plus étiré. Bon, bien sûr, là, le maquillage n'est pas du tout fini, mais vous voyez l'idée, quoi. Vous voyez, j'étire mon oeil parce que ici, j'en applique ici. Mais vous voyez que c'est pas du tout sur mon oeil puisque je peux avoir les yeux complètement ouverts et je ne me mets pas le truc dans l'œil. Donc, vous voyez, je m'étire le regard, en fait, et ensuite, j'estompe. Et ça, c'est ce qui permet aussi d'agrandir les yeux. Et si vous avez les paupières tombantes, c'est vraiment... C'est vraiment ce qu'il vous faut. D'ailleurs, les gars, si vous voulez vraiment connaître tous les points pour vous maquiller sur mesure, je vous invite à vous inscrire à mon mini-cours gratuit. Je vous mets le lien juste en dessous. Et ça va vraiment vous donner tout ce que vous devez savoir pour vous maquiller sur mesure, que ce soit le teint, les yeux ou la bouche. Et c'est complètement gratuit, le lien est juste en dessous. Ok, alors, à ce niveau-là, moi, je trouve que ça manque un tout petit peu de définition au niveau de la ligne des cils. Mais par rapport à la forme de mes paupières, le eyeliner, c'est pas du tout ce qui m'est recommandé parce que ça va prendre trop de place sur mon œil et du coup, ça va me fermer le regard. Donc, ce que j'aime faire, c'est prendre tout simplement un pinceau biseauté, donc comme celui-ci, par exemple, et je vais utiliser un marron chaud foncé près de la ligne des cils que je vais dégrader pour donner un effet un petit peu estompé. Ça va noircir la ligne de mes cils, mais en même temps, ça ne va pas fermer mon regard. Donc, je vais utiliser ce marron-là qui est encore un marron super chaud comme vous pouvez le voir et je l'applique vraiment sans trop me soucier de quoi que ce soit sur la ligne des cils. Voilà, pas besoin d'être précis, c'est vraiment juste pour intensifier en fait la ligne des cils. Vous voyez la différence que ça fait ? Ça me donne des cils beaucoup plus étoffées par rapport à là, mais en même temps, ça ne ferme pas mon regard. Et en fait, ça fait ça parce que je suis restée sur la moitié extérieure de l'œil. Je ne vais pas jusqu'à l'intérieur de l'œil parce qu'encore une fois, ça me fermerait les yeux, ça me ferait les yeux beaucoup trop petits et ça va me les rapprocher aussi alors qu'ils sont déjà assez proches l'un de l'autre. Et en plus, en faisant ça, ça me permet aussi d'allonger une fois de plus mon œil. Et toujours pour intensifier encore plus, je vais utiliser un crayon noir dans la ligne des cils supérieurs, dans la ligne d'eau, ce qui va permettre encore une fois d'étoffer le regard. Tout ce que j'utilise, vous le retrouverez dans la barre d'infos avec les liens. Là, j'ai fini le maquillage des paupières supérieures. Je vais appliquer du mascara. Donc, je vais utiliser le mascara Go Big Go Go Home de Kat Von D. Honnêtement, je n'en suis pas fan, mais enfin ! Donc, là, on a quasiment fini les yeux. Je vais utiliser un petit peu d'eau micellaire pour démaquiller le dessous. Pour l'hôtel, je vais commencer par appliquer une base. Moi, mon problème, c'est que j'ai tendance à briller sur la journée et surtout que j'ai des pores dilatés. Donc, je vais utiliser la base de Herborian qui est la Matte Crème. Donc, c'est un soin matifiant visage effet flouté. Donc, c'est exactement ce que je recherche. Pourquoi je crie ? Je ne sais pas. C'est vraiment une vidéo, on dirait. Il a même temps d'être en live, en fait. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, je fais des lives tous les samedis sur la page Facebook Les Beautés et on rigole bien. Donc, je l'applique au niveau de mes joues parce que c'est là où j'ai vraiment des pores dilatés. Je mets bien au niveau du nez aussi parce que j'ai tendance à briller à ce niveau-là. Et en fait, je l'applique au doigt et comme vous voyez, je fais des mouvements circulaires pour bien faire pénétrer la crème et lisser la peau en même temps. Vu que c'est une base qui est floutante, je fais en sorte de bien lisser la peau et en fait, le but, c'est qu'une fois que vous appliquez votre crème floutante, vous devez bien la faire pénétrer pour quasiment la sentir sous vos doigts quand vous touchez votre visage ensuite. Il ne faut vraiment plus la sentir. Donc, j'applique vraiment sur la zone T vu que j'ai tendance à briller et là où j'ai des pores dilatés. En plus, ce qui est bien, c'est que cette crème, si vous avez vous aussi des pores dilatés, elle est matifiante mais elle n'est pas asséchante en fait. Donc, si vous avez la peau sèche, moi, je veux dire par exemple, je peux la mettre sur les joues même si je ne brille pas sur les joues ici mais je peux vraiment la mettre sur les joues par rapport en mes pores dilatés parce qu'elle ne me sèche pas la peau. J'attends un petit peu que ça se fonde dans le visage etc. Et en même temps, je vais vous parler du fond de teint que je vais utiliser. Donc, en tant que fond de teint, je vais utiliser la CC crème de It Cosmetics. Donc, celle-ci, c'est la normale. Donc, il y a celle-ci qui a un fini naturel, il y a la bleue qui a un fini mat et il y a la rose qui a un fini lumineux. Donc, cet été, j'utilisais la mat parce que j'avais la peau qui avait tendance à vraiment beaucoup briller. Et comme je vous l'ai dit depuis quelques temps, je brille sur le centre du visage mais j'ai la peau qui est assez sèche sur le reste. Donc, cette CC crème, elle est géniale parce que non seulement elle est ultra couvrante, honnêtement, je ne suis pas obligée d'utiliser un produit ultra couvrant, je n'ai pas des imperfections partout, j'en ai bien sûr, j'ai des rougeurs, j'ai des pores dilatés mais voilà, c'est vrai que je ne suis pas obligée d'utiliser un produit ultra couvrant. Mais celle-ci, non seulement elle est ultra couvrante donc elle va vraiment finit super naturel. Et en plus, c'est une crème qui a un sérum anti-âge qui est un petit peu hydratant donc je n'ai pas du tout à voir le visage qui va tirer sur la journée. Elle a une protection 50 et elle est waterproof. Donc, c'est vraiment très très bien si vous avez tendance à briller, ce n'est pas le truc qui va couler. Vous allez briller quand même et je vais vous expliquer ce que je fais moi pour ne pas briller sur le centre du visage quand j'utilise cette crème. Mais sur le reste du visage, elle ne va vraiment pas bouger, elle va être vraiment avec un fini naturel donc c'est parfait. Et en même temps, c'est une crème qui, je trouve, cache un petit peu les pores dilatés. Elle a tendance à lisser la peau aussi donc c'est pour ça que je l'utilise. Donc maintenant que je vous ai tout expliqué, mon sérum, enfin mon primer est entré dans ma peau donc là effectivement je ne le sens quasiment plus sur ma peau donc c'est parfait. Donc je vais appliquer une pompe en fait de CC Crème. Je n'en ai pas besoin de 150 000 encore une fois, je n'ai pas hyper besoin de couvrance. Donc j'en applique une pompe juste que je vais diviser sur mon visage et je vais prendre mon pinceau de It Cosmetics aussi que j'adore et je vais l'appliquer donc sur mon visage. Donc en fait, en premier, je fais des petits mouvements comme ça pour faire pénétrer le produit. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai les pores qui sont dilatés. Donc mon but, ça va être non seulement, je n'ai pas hyper des rougeurs et tout, j'en ai quelques-unes mais le produit est assez couvrant pour les couvrir mais mon but principal, moi, ça va être surtout de lisser ma peau. Donc, j'essaie vraiment de bien faire pénétrer au maximum le produit avant de l'étirer. Le premier geste, c'est vraiment pour faire pénétrer le produit et ensuite, je fais des mouvements circulaires pour l'étirer et pour avoir un résultat naturel. Donc, une fois que j'ai appliqué au pinceau, je peux revenir avec mon beauty blender. Bon, celui-là, il est énorme, ne vous inquiétez pas, c'est un pour le corps en fait. Et je viens tapoter un petit peu partout pour retirer juste l'excédent de produit en fait et avoir un résultat encore plus naturel. Et vous voyez, ça a vraiment un fini, hyper naturel. La peau, elle n'est pas trop lumineuse, elle n'est pas mat non plus et en plus, les produits qui sont dans la crème, ils sont vraiment super bons pour la peau. Enfin, super bons pour la peau. Il y a un sérum anti-âge, pas bitou. Il y a une protection solaire de 50, ce qui est quand même énorme. Et je vais utiliser l'anti-cerne, pareil de It Cosmetics, donc qui s'appelle Bye Bye Under Eye en couleur medium tan. D'ailleurs, là, j'utilisais également la couleur medium tan et j'adore ce produit parce qu'une fois de plus, il est super couvrant. Donc, je n'ai pas des cernes hyper hyper marquées mais j'ai quand même des cernes assez foncées et je n'ai pas forcément envie de faire la correction couleur tous les jours, c'est plus long. Voilà, donc moi, c'est très couvrant mais on n'a vraiment pas besoin de beaucoup. Ça, par exemple, ça va me servir en fait pour sous mes yeux et le reste des petites imperfections que je veux cacher. Donc, ça suffit. Et pareil, il a aussi un sérum anti-âge et il est waterproof. Donc, celui-là, je l'applique au doigt. Si vous voulez aller voir comment appliquer au doigt votre fond de teint, n'hésitez pas, j'ai la vidéo dans le i ici. Et celui-là, je l'applique au doigt parce que c'est une texture qui est assez épaisse et je veux être sûre qu'en fait, elle pénètre dans la peau et qu'elle se fonde bien dans la peau pour un résultat ultra naturel. Donc, j'utilise ce doigt parce que c'est le doigt le plus délicat et je fais des petits tapotements et je ramène un petit peu sur le côté parce que ça va permettre aussi de rendre mon nez plus étroit. Donc, vous voyez quand même la différence, elle est quand même intense et le fini de ce produit, il est super naturel. Et ensuite, je reviens, juste je tapote. Alors, moi, je trouve que ce produit, il ne file pas dans les plis. donc si vous avez tendance à avoir le contour de l'œil sec, vous pouvez ne pas le poudrer. Par contre, il a un fini qui est assez lumineux donc moi, je le poudre quand même un petit peu. Pas trop pour ne pas donner un effet un effet cakey, un effet peau épaisse mais je le poudre quand même un petit peu. Et ensuite, je l'étire au niveau de mon nez ici parce que j'ai tendance à avoir des rougeurs et je vais en mettre là où j'ai des petites rougeurs qui restent. Bon, ce n'est pas vraiment une rougeur mais une toute petite tâche. Donc, en fait, là, je vais faire un petit peu tout au doigt et je vais illuminer un tout petit peu ici parce que ça va permettre ensuite de donner l'impression que j'ai les lèvres un petit peu plus rebondes. Je reviens avec mon petit beauty blender pour tout faire pénétrer et je vais poudrer. Donc, pour poudrer, je vais prendre la poudre Airspun de Coty comme j'ai fait tout à l'heure et je vais en prendre mais vraiment pas beaucoup. Le but, ce n'est pas d'en mettre 3 tonnes. Vous voyez, j'ai ça sur le pinceau. Vraiment, le but, ce n'est pas d'en prendre 3 tonnes et je tapote juste vraiment histoire de faire tenir le produit en fait. Juste histoire de matifier et de faire tenir le produit. Donc, je vais en appliquer seulement là sous les yeux ici en petite touche et là où j'ai tendance à briller. Donc, en général, c'est les ailes du nez ici. Vous voyez, il ne me reste quasiment rien mais j'en prends vraiment pas beaucoup et le centre du visage puisque j'ai tendance à briller sur le centre du visage et je fais toujours ce petit mouvement où je tapote en fait. Et en fait, en tapotant, ça évite de déplacer la matière et donc du coup, ça permet d'avoir un résultat plus joli et de bien le faire tenir en place. Et ensuite, ce que j'aime bien faire aussi, c'est que comme encore une fois, moi j'ai les pores dilatés. J'utilise la poudre Bye Bye Ports de It Cosmetics. Bon, cette vidéo n'est pas sponsorisée par It Cosmetics, c'est juste que j'adore la marque. Donc, j'utilise avec toujours le même pinceau et j'en prends vraiment pas beaucoup parce que c'est une poudre qui est hyper fine, hyper légère. Mais moi, j'en prends vraiment pas beaucoup et je viens tapoter en fait et faire des petits mouvements circulaires et franchement, cette poudre, elle lisse la peau en deux deux. Si vous voulez aller voir ma vidéo sur comment estomper les pores dilatés, je vous la mets dans le i encore une fois. Donc, je la mets ici parce que j'ai vraiment des gros pores dilatés sur le nez et j'en ai sur les joues. Et voilà. Et ce qui m'a, c'est qu'elle est bien aussi pour les petites ridules. Donc, comme je commence à avoir des ridules sur le front, j'en applique un petit peu. Donc, maintenant que je suis bien plate, on va dire, je vais commencer à redonner un petit peu de la vie à mon visage. Je vais utiliser le bronzer Bye Bye Paws de It Cosmetics. Quand je vous dis que j'adore cette marque, je ne manque pas. Et je vais l'appliquer en l'heure sur mon visage. Donc, je vais faire un bronzer, je ne vais pas faire un contouring. Mon but, ce n'est pas de tailler mon visage et de le faire paraître plus fin, c'est de lui redonner un peu de couleur. Donc, comme j'ai un grand front, je vais en appliquer quand même de manière assez large au niveau du front au niveau des joues ici pour redéfinir, enfin redonner forme à mon visage et un petit peu au niveau de la mâchoire pour cacher mon tout petit double menton. Donc, je vais commencer ici. Tac. Et surtout dans les coins de mon front. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce bronzer. Moi, j'aime bien ce bronzer parce qu'il est vraiment très naturel par rapport à la couleur de ma peau. il n'est vraiment pas très très foncé. Donc, voilà, c'est un effet très naturel. Quand je veux quelque chose d'un peu plus intense, j'utilise la Shidenlight de Kat Von D que j'adore. Et en plus, lui, comme il a un pouvoir lissant aussi, c'est vrai que je n'ai pas forcément de pores dilatés à ce niveau-là et tout, mais comme ça revient un petit peu sur la joue, au moins, ça me lisse les quelques pores qui pourraient être concernés par le bronzing. ok, et je vais également appliquer un tout petit peu de bronzer sur le bout de mon nez ici et vite fait sur les côtés juste pour faire ressortir mon nez. Ce n'est pas un contouring, c'est vraiment juste pour ne pas avoir le nez perdu au milieu de la figure en fait. Et je vais utiliser encore un petit peu ce bronzer ici pour donner l'impression que j'ai les lèvres un petit peu plus rebondies. Ça ne va pas être hyper intense, mais c'est une petite astuce. ok, donc j'ai le bronzer pour le blush. J'adore ce combo, je vais vous montrer. J'utilise en fait le blush de chez Couleur Caramel donc la teinte c'est il me semble que la teinte c'est bonne mine mais je ne suis pas sûre. C'est un blush qui est mat pêche. Il est super joli et je trouve qu'il va très bien avec la couleur de ma peau en fait. Donc voilà, il est encore chaud, il est vraiment clairement chaud. Donc j'utilise celui-là et je le mélange avec Luminoso de Milani. Donc vous voyez les couleurs, elles sont assez proches. Celui-là il est très bien parce qu'il est super pigmenté et celui-là il est bien parce qu'il est lumineux. Donc comme là j'ai la peau qui a été assez lissée par la poudre et par le fond de teint, je peux me permettre de mettre un blush qui est lumineux. Si je n'avais pas eu la peau assez lisse, je n'aurais pas mis un blush lumineux et j'aurais même pu utiliser le blush Bye Bye Pores de It Cosmetics qui est là, qui est un blush qui lisse la peau aussi. Mais comme il est dans les rosés, moi je vous avoue que ce qui me va le mieux c'est tout ce qui est plus haut de pêche donc c'est ce que je vais utiliser. Donc je vais prendre un peu de celui-là. Je mélange les deux en fait parce que le mat je le trouve un petit peu trop mat et le brillant je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté. Donc j'en applique sur les joues, j'en applique un tout petit peu au bout du nez, sur le menton et vite fait sur les tempes en fait histoire que ça fasse une une alchimie en fait dans mon visage que ça fasse plus naturel. Ok Donc maintenant ce n'est pas fini les gars en gros, ce n'est pas fini. J'avoue que j'aime bien utiliser plein de produits maquillage. Mais en même temps quand on n'est pas souris, on n'est pas souris j'ai envie de vous dire. Donc on va faire mes sourcils parce que là mes sourcils je ne peux plus les supporter. Donc comme je vous ai dit d'habitude je l'ai fait au début mais là quand j'ai une crème qui est vachement vachement intense, je préfère les faire après. Donc ce que je fais c'est que j'ai mis un tout petit peu de poudre sur ce pinceau et j'applique juste un tout petit peu de poudre sur mes sourcils histoire d'être sûre en fait que la peau accroche le crayon que je vais appliquer. Et je vais utiliser mon crayon de NYX en teinte Ash Brown brun cendré puisque c'est la couleur qui correspond à mes cheveux et c'est un crayon qui est tout fin donc ça j'aime bien parce que c'est beaucoup plus simple de se maquiller. Donc ça c'est la forme naturelle de mes sourcils. Je ne peux pas dire que j'en sois super fan parce qu'ils sont assez ronds et vous voyez que l'accent du sourcil il est un petit peu trop sur le centre. Ils sont assez ronds et ça me donne un air plus fatigué plus triste en fait. Donc quand je vais les dessiner je vais créer au lieu de créer l'accent de mon sourcil ici je vais le créer ici ce qui va un petit peu dynamiser mon oeil. Je vais vous montrer. Parce que déjà que j'ai la paupière tombante si en plus j'ai des sourcils ronds qui ont tendance à faire tomber mon oeil ben là je n'ai plus qu'à pleurer ça me donne l'air encore plus fatigué. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai mes sourcils j'ai déjà un oeil beaucoup plus beaucoup plus je ne sais pas lifté ouvert etc. Donc on va terminer le maquillage des yeux pour le maquillage des yeux je ne vais pas faire grand chose parce que encore une fois c'est un maquillage de jour. Je vais utiliser la même couleur que j'ai utilisé dans le creux de l'oeil et je vais tout simplement l'appliquer en dessous et je connecte bien avec le coin externe et je ne vais pas jusqu'à l'intérieur de l'oeil en fait parce que je ne veux pas encore une fois fermer mon regard. Et je vais illuminer le coin interne de mes yeux donc je vais utiliser cet highlighter de chez Nabla et en fait le fait d'illuminer moi le coin interne ça va donner une illusion que mes yeux sont plus écartés l'un de l'autre donc ce sera beaucoup mieux et je n'utilise pas en fait d'iriser sous le sourcil parce que comme j'ai la paupière tombante ça risque de me faire tomber la paupière encore un petit peu plus. Je pourrais aussi mettre un petit peu d'highlighter ici par exemple mais je ne vais pas le faire parce que j'ai des petits boutons sous peau là en ce moment et donc si je mets de l'highlighter qui va attirer la lumière ça va les mettre encore plus en valeur donc je ne vais pas le faire. Je vais juste mettre un tout petit peu d'highlighter ici ce qui va donner l'illusion que j'ai des lèvres plus plumpy et j'aurais pu mettre aussi d'highlighter sur le nez mais je ne vais pas le faire encore une fois parce que j'ai tendance à briller pendant la journée donc voilà si vous voulez être sûr de ne pas briller enfin de ne pas trop briller je vous conseille d'éviter de mettre de l'highlighter à ce niveau-là. Pour les lèvres en ce moment j'ai mon petit crayon chouchou qui est Léon de NYX c'est un crayon à lèvres nude qui est quasiment de la même couleur que mes lèvres mais légèrement plus foncé donc pour l'été quand je suis bronzée ça me va mieux de mettre un crayon qui est légèrement plus foncé et de ne pas effacer complètement les lèvres mes lèvres pour ne pas donner l'impression que j'ai la gastro parce que je me suis donc moi personnellement j'aime bien la taille de mes lèvres je ne les trouve pas trop petites je ne les trouve pas trop grosses mais parfois j'ai envie un tout petit peu de dépasser pour donner l'illusion que j'ai les lèvres un petit peu plus épaisse donc je vais le faire juste sur le centre des lèvres à chaque fois ici et ici donc je vais vous montrer c'est vraiment très je le fais de manière très subtile pour que ça reste hyper naturel mais bon honnêtement je ne le fais pas tous les jours là je le fais dans la vidéo pour vous montrer que c'est possible mais voilà si je veux garder mes lèvres normales elles sont comme ça et sinon je peux les légèrement les overliner pour donner l'illusion qu'elles sont légèrement plus pulpeuses voilà la différence elle n'est pas ouf mais peut-être ça devrait être plus sombré je ne sais pas mais la différence elle n'est pas ouf mais ça reste quand même super naturel et là du coup pour le rouge à lèvres je vais utiliser ce soft matte lip cream de NYX l'Athènes c'est Athènes voilà après voilà je peux rester comme ça si j'ai envie je peux mettre un petit peu de gloss j'ai envie de vous dire il n'y a pas vraiment d'enjeu on va dire moi j'aime bien comme ça mais si vous voulez vous pouvez mettre du gloss et une fois que j'ai fini je vais appliquer encore une fois mon spray fixateur de maquillage pour que tout tienne bien et surtout que tout se fonde en fait enceinte ok donc j'ai fini de me maquiller les yeux j'ai fait mon mascara en bas donc j'ai complètement terminé mon maquillage vous voyez c'est un maquillage qui est quand même super fin mais c'est vraiment un maquillage qui est fait pour moi avec des produits qui correspondent à mes besoins avec une application qui correspond à mes besoins à ma morphologie etc donc j'espère vraiment que cette vidéo en détail t'a été utile et que ça va vraiment t'inspirer à te maquiller sur mesure si tel est ton souhait n'hésite pas à t'inscrire à mon mini cours gratuit pour vraiment apprendre les 8 points essentiels à connaître pour se maquiller sur mesure et puis moi je te dis rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais te dire exactement quelle couleur utiliser en fonction de la couleur de tes yeux pour mieux les faire ressortir je te fais de gros bisous pense à cliquer sur j'aime et à très vite gros bisous à très vite Sous-titrage FR ?